C'est en 2016 que s'est achevé le projet mené depuis 2006 par un groupe de bénévoles. Ce projet, c'est la reconstruction du four solaire de Sorède, conçu par le Padré Himalaya. Le Padré Himalaya, de son vrai nom Manuel Antonio Gomes, était un ecclésiastique, un savant et un inventeur portugais. Il naquit le 9 décembre 1868 à Santiago de Sandouf, un petit hameau de la commune d'Arcoche de Val-de-Vesse, au nord du Portugal. Ses parents, qui étaient de simples paysans, eurent sept enfants. En ce temps-là, les parents pauvres envoyaient leurs enfants les plus doués au séminaire pour y continuer leurs études. C'est ainsi qu'il fut envoyé au séminaire de Braga à l'âge de 14 ans. Après son ordination, il s'inscrivit à l'université de Coimbra pour y suivre des études scientifiques. C'est là que ses amis lui donnèrent le surnom d'Himalaya à cause de sa grande taille pour l'époque. En effet, il mesurait 1,93 mètre. De nature curieuse, Manuel Antonio Gomes s'intéressa alors à toutes les sciences et à l'expérimentation. Il n'était pas toujours d'accord avec ses professeurs et parfois, il brûlait d'envie de leur dire son point de vue. Comme tout l'intéressait, il voulait toujours en savoir davantage et décida de quitter le Portugal pour Paris en 1899. Il s'intéressa alors aux théories en mathématiques et en optique et construisit un appareil permettant de concentrer le rayonnement solaire. C'est ainsi à Sorède, durant l'été 1900, que le padré Himalaya, âgé alors de 32 ans, installa un four solaire. C'est à dos d'hommes et de mulets que des artisans montèrent cette machine sur les hauteurs de Notre-Dame-du-Château, au col d'Elbouc. Ce concentrateur solaire était composé d'une structure métallique sur laquelle étaient fixées deux parties. En partie supérieure, un ensemble composé de deux structures tronconiques qui ont la forme d'un diabolo. Ainsi, les rayons lumineux subissent une double réflexion avant d'atteindre un creuset placé au foyer. Un dispositif optique composé de 14 anneaux sur lesquels était fixé un total de 260 miroirs réfléchissants, courbés et orientés de façon à renvoyer les rayons solaires vers le creuset. La disposition de ce système optique à concentration suggère le fonctionnement d'une lentille à échelon popularisée par Augustin Fresnel. Près du col d'Elbouc, on peut encore voir de nos jours les restes de la plateforme expérimentale, les murs en pierre sèche ainsi que la piste en ciment qui supportait le rail circulaire et horizontal. On estime la température atteinte par le four solaire à 900 degrés Celsius. Les expériences à vocation industrielle étaient entourées de secrets. On sait cependant que le Padre Himalaya tenta de transformer du charbon fossile en diamant et de produire des nitrates à partir de l'air atmosphérique. Les expériences durèrent trois mois avant que le Padre Himalaya ne démonta son matériel et partit poursuivre son travail dans la région parisienne. Ce lieu vit donc naître le premier four solaire à vocation industrielle jamais réalisé dans le département des Pyrénées-Orientales, voire même dans le monde. En 1904, lors de l'exposition universelle qui se teinte à Saint-Louis aux Etats-Unis, le Padre Himalaya fit construire un four solaire beaucoup plus grand appelé Pyréliophore, littéralement qui ait extrait le feu du soleil. Grâce à cet appareil, il obtint le grand prix de l'innovation de cette exposition universelle. A une époque où le charbon était abondamment utilisé et que le pétrole, source d'énergie concentrée et peu chère, était parfaitement adapté pour alimenter les moteurs à combustion interne, le Padre Himalaya alla à contre-courant de l'utilisation des énergies fossiles. Il vit la nécessité et les bienfaits de se tourner vers les énergies naturelles, appelées aujourd'hui énergies renouvelables. Le soleil, mais aussi l'eau et le vent, étaient pour ce savant des énergies abondantes et peu chères à utiliser. Toute sa vie, le Padre Himalaya chercha intensément à en savoir plus. Il s'intéressa à toutes les sciences, la médecine et les médecines naturelles, dont l'hydrothérapie, la naturothérapie, mais aussi la diététique, l'ingénierie, la chimie, l'économie, la démographie, l'écologie, la cosmologie, l'éducation, etc. Il conçut ainsi de nombreuses inventions et déposa près de 25 brevets. Par exemple, en 1907, le Padre Himalaya déposa un brevet pour un explosif utilisé dans les mines qu'il appela Himalayite. Il travailla également sur un procédé permettant de faire tomber la pluie. En 1908, le Padre Himalaya entra à l'Académie des sciences du Portugal. Il vécut ensuite en Argentine, entre 1927 et 1932, où il se consacra notamment à l'écriture d'ouvrages scientifiques. Il rentra au Portugal en 1932 et mourut le 21 décembre 1933 à 65 ans à Vianna do Castello. Il mourut malheureusement comme beaucoup de grands hommes dans l'anonymat le plus complet. Mais à partir de 1994, Jacinto Rodriguez, professeur à l'université de Porto, s'intéressa à l'histoire de ce savant portugais. Il vint à Sorède retrouver les indices du passage du Padre Himalaya, passage encore présent dans la mémoire collective des habitants du village. Il mit au jour la vie et les travaux de son compatriote dans un ouvrage publié en 1999 à Conspiração Solar do Padre Himalaya. Dès l'année 2006, le conseil d'administration de l'association, sous l'impulsion de son président Antoine Sanchez, lança l'idée de reconstruire le four solaire du Padre Himalaya sur le site du col d'Elbouc. Depuis lors, l'association ne cessa de promouvoir ce projet. Mais le projet de reconstruction s'avérait difficile, car aucun plan d'époque du four solaire n'existait. Seules trois photos et un brevet témoignaient encore du passage du Padre Himalaya à Sorède. En 2006, Gérard Debar, chef de travaux au lycée Charles Renouvier de Prades, réalisa une première maquette non opérationnelle du four solaire du Padre Himalaya. Quelques mois plus tard, Amand Darbon, professeur de physique, releva le défi et réalisa un modèle réduit à l'échelle 1 dixième à partir des photos d'époque et de la dimension de la piste en ciment sur le site. C'est grâce à cette reproduction opérationnelle que le projet de reconstruction put voir le jour. Le projet, d'un montant de près de 250 000 euros, put être financé grâce au lancement d'une souscription publique en janvier 2011. Des personnes privées, les collectivités locales, l'État et des fondations participèrent également au financement. Le projet put particulièrement compter sur le soutien très important de la commune de Sorède. Avant de reconstruire le four solaire, il fallait en concevoir les plans. Il fallait évidemment s'appuyer sur les trois photos d'époque, le brevet et le modèle réduit d'Amand Darbon. Une collaboration fut établie entre René Le Gall, ingénieur mécanicien sorédien et Claude Parizel, professeur d'architecture à l'Université de Montréal. Les dimensions principales du four solaire furent déterminées et une représentation 3D fut faite, permettant de réaliser les plans nécessaires à la fabrication du four. La construction fut validée en résistance mécanique par Joseph Nock de Lyon. Jean-Jacques Serrat, ancien directeur du four solaire de la DGA à Odeyo, se chargea de la modélisation numérique du rayonnement reçu par le four solaire avec l'aide de deux stagiaires élèves ingénieurs. La fabrication fut confiée à l'entreprise de Philippe Goudin, compagnon du devoir à Genouilleux dans le département de L'Ain. Il commença la construction du four solaire en janvier 2015 avec l'aide de l'entreprise Créa Métal. Ce sont près de 800 heures de travail qui furent nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Le site finalement choisi pour accueillir ce qui fut le premier four solaire des Pyrénées-Orientales et le mas d'Elka à Sorède. C'est le 23 juin 2015 que la livraison du four solaire fut effectuée. Pour déplacer les quelques 3 tonnes et demie du four solaire, il fallut faire appel à des engins adaptés. Le 55 juillet Halberta, c'est parti à l'avenir pour retrouver et à venir pour retrouver C'était incroyable au moins Ensuite, je remercie toute l'équipe de vous d'aide, et en particulier aussi l'équipe de plein métal. Très bien. Merci. Le réglage des miroirs du four solaire fut effectué à partir de l'automne 2015 jusqu'au 4 mai 2016 par les membres bénévoles de la commission scientifique de l'association. Ce fut un travail titanesque. Les bénévoles étaient perchés sur des échelles ou se contorsionnaient sous le four. Le réglage des miroirs s'effectue avec des lunettes de protection sur les yeux. La pose des miroirs demande beaucoup de temps et de précision pour que l'image du rayon soit dans l'axe. On essaie de mettre cette image qui est un espèce de segment légèrement court de 17-18 cm exactement sur le centre de la cible. Et comme ça, avec les 260 miroirs, on devrait avoir une concentration optimum des rayons du soleil sur une cible qui fait à peu près 20 cm. Le four solaire est maintenant opérationnel. En effet, les premiers essais de fusion eurent lieu le 4 juin 2016. Le site est donc ouvert aux visites scolaires et au public. De nombreuses animations sont prévues. La visite sera dédiée à présenter la vie du Padre Himalaya et ses travaux. Oront lieu aussi des expériences solaires comme l'obtention de hautes températures, la fusion de métaux. Le four solaire pourrait également servir ensuite à la recherche et à promouvoir les énergies renouvelables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada